Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Parlement algérien en plein examen du plan d'action du gouvernement. Un programme qui annonce des réformes structurelles importantes pour le pays qui est englué dans une crise économique depuis plus de trois ans. Crise qui s'est accentuée avec la pandémie de Covid-19. Le taux de chômage atteint un niveau record en Afrique du Sud, désormais à 34,4%. Le taux le plus élevé enregistré depuis 2008. Une situation qui affecte 75% des jeunes sud-africains, principalement noirs. Et le Rwanda poursuit sa transition vers les énergies renouvelables. Le pays souhaite encourager le financement des énergies renouvelables en monnaie locale. Pour ce faire, Kigali sera épaulé par le programme GetInvest de l'Union Européenne et le Pôle développement des systèmes financiers de la Guise. Mais tout d'abord, tentative de coup d'État en Guinée. Depuis 8h du matin, des tirs nourris sont entendus autour de Sekoutou Réa, le palais présidentiel où se trouve le chef de l'État, Alpha Condé. D'après des sources, le président se porte bien et est sous la protection de sa garde présidentielle. La tentative de putsch serait menée par les éléments du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée aussi bien entraînée qu'équipée, avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Ces derniers mois, sa volonté d'autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense avait suscité la méfiance de l'exécutif. Le président Alpha Condé a déjà été confronté à une tentative de putsch en 2011, notamment lorsque son domicile avait été la cible d'un assaut. Mais cette fois, le calibre des putschistes rend la situation sérieuse. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. À Sao Tomé et principés, le second tour de l'élection présidentielle a finalement lieu ce dimanche 5 septembre, après trois reports. Les nombreux reports de ce scrutin final étaient dus à la requête pour fraude déposée par le candidat Delfim Das Neves, arrivé en troisième position lors du premier tour. Il a finalement été débouté par le tribunal constitutionnel. Le mandat du président sortant, qui se terminait normalement le 3 septembre, a d'ailleurs été prolongé en attente de ce second tour. Qui de Carlos Villanova du parti d'opposition Action Démocratique Indépendante et Guillaume Posser d'Acosta du mouvement de libération de Sao Tomé et principés au pouvoir, succédera au président sortant Evariste Carvalho en poste depuis 2016. Carlos Villanova est annoncé comme favori, ce dernier ayant obtenu 43,3% des suffrages lors du premier tour le 18 juillet dernier. En Algérie, le Parlement examine le plan d'action du gouvernement. Ce plan d'action décliné en cinq axes par le premier ministre Emen Ben Abderrahman, qui comprend des réformes structurelles importantes avec la volonté de développer les services publics du pays. Marine Toulot. Le 3 août 2021, en Algérie, les députés et sénateurs ont entamé l'examen du plan d'action du gouvernement adopté en Conseil des ministres. Ce plan d'action s'articule autour des réformes structurelles importantes, avec notamment la volonté affichée de développer les services publics et spécifiquement dans le domaine de la santé. En début de semaine, le Parlement bicaméral d'épuisés députés et sénateurs examine le document relatif à la relance de l'économie du pays. La récession économique, avec la dégradation du pouvoir d'achat des populations, en plus du chômage massif des jeunes, crée les conditions d'un mécontentement généralisé. Des experts indiquent qu'une bonne examination du plan d'action gouvernementale serait salutaire pour le pays. Selon les autorités médicales, les hôpitaux manquent d'effectifs et de matériel alors que le pays est confronté à l'épidémie de COVID-19. Autres projets de loi en cours d'examination sont la mise en place d'une stratégie de développement économique et social et l'assouplissement des règlements en matière de commerce. Devant la dégradation des services de santé publique, en plus du déficit du personnel de santé, les choses semblent loin d'être faciles pour les députés et les sénateurs. Tout le discours officiel du président Tebboune, défendu par le premier ministre Ayman Ben Abderrahman, risque de n'avoir aucun écho favorable du côté des populations si des mesures urgentes ne sont prises pour soulager celles-ci. D'après un constat relayé par des experts, l'Algérie connaît depuis 2017 une situation économique fragile due à la baisse mondiale des prix du gaz et des produits pétroliers. Cette nette baisse de réserve en dévise étrangère a amené le pays à restreindre cette importation. Cette situation ne s'est pas du tout améliorée avec l'apparition en 2019 de la pandémie de la COVID-19, selon certains observateurs. Également dans l'actualité, en Centrafrique, arrestation du capitaine Eugène Baré-Gaï-Kosse, chef anti-Balaka. Il a été appréhendé ce samedi 4 septembre et transféré au siège de la section des recherches et d'investigation à Bangui. Celui qu'on surnomme le boucher de Pahoua a été arrêté à Péka-22 au village Litton par la garde présidentielle lors de la cérémonie inaugurale de la principale base logistique des forces armées centrafricaines présidée par le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra. Eugène Baré-Gaï-Kosse serait l'un des principaux auteurs des violences qui ont éclaté à Bangui à la fin du mois de septembre 2015, d'après un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est poursuivi par la Cour pénale internationale pour les crimes commis dans la partie septentrionale de la Centrafrique. L'économie la plus industrialisée d'Afrique souffre depuis longtemps de taux de chômage extrêmement élevés et la pandémie de Covid-19 n'a rien arrangé. En Afrique du Sud, le taux de chômage atteint désormais 34,4% de la population active, un niveau record qui contribue aux inégalités criantes qui persistent près de trois décennies après la fin de l'apartheid. En effet, 75% des jeunes sud-africains, notamment les Noirs, sont au chômage. Samantha Sabero. En Afrique du Sud, le taux de chômage a atteint depuis fin juin 2021 un nouveau niveau record. Des récentes données publiées par l'institution nationale en charge des statistiques du pays révèlent que le nombre de Noirs en âge de travailler et qui sont au chômage a atteint 7 millions de personnes. Quant aux personnes non économiquement actives, il s'élève à 20,88 millions de personnes, soit un taux d'inactivité de 65% pour les populations noires ayant entre 15 et 65 ans. Actuellement, il faut rappeler que seuls 10% des sud-africains sont vaccinés et que les autorités ont fait le choix de ne pas rendre obligatoire cette vaccination et elles ont subi de plein fouet les répercussions sur le plan économique. L'Afrique du Sud, c'est le pays qui a vraiment utilisé le confinement de manière très stricte, ce qui a engendré un creusement croissant de sa dette puisqu'elle est à hauteur de 80% du PIB. Par ailleurs, elle a un chômage qui est évalué à plus de 30%, ce qui fait aujourd'hui plus de 7 millions de sa population se retrouvant en situation de chômage, sans évoquer le nombre de Sud-Africains qui n'ont ni activité et qui ne sont pas non plus recensés, ce qui fait encore gonfler davantage les chiffres. Et il faut aussi ne pas épargner le fait que la population noire en Afrique du Sud continue de subir de plein fouet le chômage. C'est l'un des chiffres les plus hauts depuis 2008. Malgré cette hausse, il reste néanmoins à un niveau contenu à 8,6%. Les destructions d'emplois ont surtout été enregistrées dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, où les jeunes de 15 à 34 ans sont particulièrement touchés. Aussi, les effets néfastes de la pandémie du Covid-19, qui continue d'affecter ce pays, présentent également l'une des sources de ce déséquilibre en raison des ralentissements qu'elle a imposés au sein de l'économie sud-africaine. Toute cette situation rend complexe la relance économique pour les autorités. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, il faut absolument rendre obligatoire la vaccination, afin de voir une issue à la crise à laquelle est enlisée l'Afrique du Sud. Il faudra s'ajouter à cela un État qui puisse trouver des financements pour pouvoir sécuriser ses travailleurs, pour pouvoir permettre un environnement qui va venir pallier aux carences que doivent subir les acteurs du secteur privé. Et avec tout cet attelage, on pourra voir une issue à cette crise économique et sanitaire. Rappelons que l'économie la plus industrialisée du continent était déjà en récession avant que l'épidémie du Covid-19 ne se reponde en mars 2020. Le taux de chômage en Afrique du Sud dépasse les 20% depuis au moins deux décennies. Les autorités nigérianes poursuivent leur politique de développement des infrastructures de transport. Le gouvernement fédéral vient d'approuver le décaissement de 206 millions de dollars pour quatre chantiers aéroportuaires et routiers. Il faut dire que les enjeux liés au transport au Nigeria présentent de nouveaux défis à mesure que la population augmente. Je pense que ce sera un peu une goutte d'eau dans la mer si on veut seulement compter sur ces 206 millions de dollars en l'état actuel. pour essayer d'équilibrer, ma foi, la croissance démographique et la croissance de la géographie du transport et de la géographie urbaine. La géographie spatiale a un lien avec la géographie du transport et donc ça relance un peu la problématique des politiques publiques pour le développement des infrastructures physiques au Nigeria. Vous savez, les plateformes aéroportuelles, les plateformes routières et les plateformes ferroviaires nécessitent des financements colossaux pour pouvoir les développer. Le Nigeria aujourd'hui, c'est un état-continent et en tant qu'état-continent, il faut avaler des milliers de kilomètres de l'est à l'ouest, du nord au sud et avec près de 177 millions d'habitants aujourd'hui. Ces habitants-là ont besoin de se mouvoir pour développer la géographie spatiale. De ce financement, 5 milliards de Naira sont destinés au projet de modernisation d'aéroports. Cette part du financement servira à la réalisation des travaux de génie civil dans les aéroports de Lagos, Aboudjah, Kano et Katsina. L'aéroport de Lagos connaîtra quant à lui des travaux d'agrandissement de l'aérogare du terminal domestique pour un coût de 2,8 milliards de Naira. Le parking-avion subira également des travaux d'extension estimés à 1,98 milliard de Naira. Les ouvrages envisagés dans les autres aéroports concernent l'extension de l'aire de trafic dédiée au vol domestique sur la plateforme d'Aboudjah qui nécessitera 796 millions de Naira ainsi que celui de l'aéroport de Kano dans le nord du pays, estimé à 1 milliard de Naira. Pour les travaux similaires à l'aéroport de Katsina, une enveloppe de 527 millions de Naira a été allouée. En ce qui concerne le projet routier, la route Odopani-Ituike-Ekpene qui relie l'état de Cross River à celui d'Akwaibom sera convertie en double voie de 26 kilomètres. Les travaux qui dureront 16 mois seront financés à hauteur de 79,5 millions de Naira. Le projet va améliorer le système de transport du Nigeria pour faire face à la croissance démographique. Le financement des énergies renouvelables représente l'un des défis du sous-secteur en Afrique. Parmi ces défis, on retrouve notamment la faiblesse des dévises locales et le risque de leur dépréciation face aux dévises internationales dans lesquelles sont obtenues la majorité des financements. C'est pour régler cette problématique qu'une initiative a été lancée au Rwanda pour encourager le financement de systèmes solaires décentralisés en monnaie locale. Initiative qui sera mise en œuvre par le programme GetInvest de l'Union Européenne et le pôle développement des systèmes financiers de la GISE, l'agence allemande de coopération internationale. Les détails avec Joël Ballot. Au Rwanda, le financement en monnaie locale est l'un des chaînons manquants pour augmenter les flux d'investissement dans les énergies renouvelables. Pour ce faire, GetInvest de l'Union Européenne et le pôle développement des systèmes financiers de la GIZ ont établi une initiative jusqu'à la fin de l'année en faveur du financement des systèmes solaires décentralisés rwandais en monnaie locale. L'objectif recherché est de promouvoir le financement des énergies renouvelables à travers le développement et la proposition des produits financiers. Faire des dépenses énergétiques en monnaie locale réduisent les pertes d'achats de devises étrangères. Dans le cas du Rwanda, si les achats sont faits en monnaie locale, il faut aussi que les composantes de l'énergie renouvelable soient fabriquées au Rwanda pour sécuriser les pertes en devises, pour sécuriser les achats de devises étrangères afin de développer et renforcer le système financier local. Pour galvaniser ce secteur, l'Association des banquiers rwandais va encourager le financement des énergies renouvelables en monnaie locale à travers une série d'événements virtuels. Ces événements permettront de mieux comprendre les attentes des clients potentiels et de faciliter le dialogue entre les financiers et les entreprises. Il faut donc dans ce contexte-là appuyer le développement local au travers de la favorisation de la fabrication des composantes énergétiques au Rwanda et ce n'est que cette combinaison avec des achats en monnaie rwandaise qui permettra à l'économie d'augmenter le volume de liquidités locales. Au vu de l'enthousiasme des fournisseurs d'off-grid, le gouvernement rwandais table sur l'accès universel à l'électricité d'ici à 2024. À ce jour, le Rwanda affiche un taux d'accès à l'électricité de 65,4%, dont 47,6% des ménages sont connectés au réseau national et 17,8% ont accès à l'électricité grâce à des systèmes hors réseau. C'était l'une des attractions de cette 30e édition de l'Afro-Basket qui se clôture ce dimanche à Kigali au Rwanda. Liz Mills, la première femme entraîneur d'une équipe masculine en Afrique, l'Australienne, coach de l'équipe masculine de basketball du Kenya, a mené son équipe le plus loin possible lors de cette compétition. Liz Mills a sûrement marqué les esprits et en inspiré plus d'une. Portrait de fraterne Ndaki Aïsenga. C'est une femme de conviction et qui n'abandonne pas facilement. Liz Mills est la première femme coach d'une formation masculine de basketball en Afrique à pouvoir participer à l'Afro-Basket. L'entraîneur d'origine australienne a guidé l'équipe kenyanne au succès contre le Mali et la participation en tour qualificatif pour les quarts de finale. Même si elle n'y est pas arrivée, Mills a prouvé qu'une femme peut avoir du succès avec une équipe masculine dans le tournoi le plus relevé du continent africain. Tous mes respects vont à la fédération kenyanne de basketball pour avoir été la première fédération au monde à embaucher une femme à la tête d'une équipe masculine de basketball. Je sais que ça leur a demandé beaucoup de courage et une grande ouverture d'esprit. J'espère que d'autres fédérations le feront également. Il faut que le recrutement soit basé sur les qualifications, le mérite et l'expérience sans que la question du genre n'interfère. Bravo aux joueurs et à la fédération de m'avoir accepté. Sur terrain comme durant les entraînements, la coach est extrêmement respectée par ses joueurs. À part le fait qu'elle soit une femme, ses joueurs disent que ses méthodes sont parmi les meilleures car elle voit plus que le côté physique du jeu. Techniquement, tout mon respect à notre coach car elle a vraiment transformé notre jeu. Elle veut qu'il soit un jeu mental plus que physique. Elle nous montre des vidéos pour nous motiver et cela nous a aidés à découvrir nos différentes personnalités et la façon de penser différemment. qu'il n'est pas seulement question de travailler dur, mais intelligemment. Mills a été assistant coach avec la Zombie et avec le Cameroun. Elle a pris les commandes du Kenya au début de cette année et il a conduit les Morans vers une première qualification pour la compétition continentale majeure depuis 28 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada